Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR en ma compagnie. Ça fait assez longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo. En ce moment, je vis une période un petit peu... un petit peu... beaucoup... très stressante. Et voilà, j'ai pas vraiment eu le temps de filmer quelque chose, j'ai beaucoup de problèmes personnels. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que peut-être que filmer une petite vidéo pourrait me relaxer. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et voilà, en fait, mon père travaille en son... dans une très très vieille maison. Et il m'a ramené la semaine dernière quelque chose de super... d'incroyable, en fait. Ça m'a vraiment étonné de voir ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ce sont, en fait, des vieux journaux qui datent... de 1965. Alors, je ne sais pas si vous verrez à l'endroit ou à l'envers, sur la caméra. Et ces journaux-là, en fait, étaient coincés dans un mur ou je ne sais quoi. Et donc, il m'a ramené ça. Et je voulais, en fait, vous montrer un petit peu rapidement... Comment étaient les journaux à l'époque ? Donc déjà, les pages sont déchirées, malheureusement. On n'a pas pu faire autrement. Mais c'est déjà assez grand, on va dire. Vous voyez ? Avec les vieilles publicités de l'époque. Et... Alors, je vais vous montrer page par page, rapidement, un petit peu ce que ça donne. Donc, vous voyez qu'il y avait beaucoup d'illustrations à l'époque avec des genres de bandes dessinées. Alors, je n'ai pas de caméra. Je filme avec la webcam. Donc, j'espère que vous verrez quand même un petit peu. Voilà. Comme ça. Ça, c'est marrant. Et j'avais justement lu un petit article que je vais vous montrer si je le retrouve. Vous voyez les débats de l'époque. Donc, voilà pour celui-ci. Hop, on va le mettre là. Alors, on en a encore plein d'autres. Je voulais vous montrer les deux choses qui m'avaient étonnées et que je voulais justement vous faire découvrir. Alors, là, vous voyez que c'est une publicité pour une salle de bain à l'italienne. Et puis, là, d'autres infos. Je vais juste vous montrer, en fait, deux pages. Je crois que c'est celle-ci, en fait. Les deux pages qui m'avaient un petit peu étonné. Ah ouais, c'est là. Alors, là, quand j'ai vu la petite bande dessinée, je me suis dit, mais what the fuck ? What the fuck ? Non. Je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez-moi ça. Vous me direz, non mais franchement, ça ne vous fait pas bon, c'est une tablette. En tout cas, ça m'a vraiment fait un petit peu sourire de voir ça. Et vous voyez, les illustrations sont vraiment amusantes. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Pas vraiment, pas grand-chose, mais j'avais vu quelque chose, j'avais lu, en fait, quelque chose d'assez marrant, finalement. On sait tous que les médias aiment critiquer les jeunes, dire qu'ils sont toujours très feignants, qu'ils ne veulent pas travailler, qu'ils ne pensent qu'à faire la fête. Et déjà, en 1965, ils avaient déjà cette critique qui était faite envers les jeunes. Et j'ai un petit peu lu ce petit paragraphe que vous voyez ici. Je vais vous le lire, en fait, et vous verrez un petit peu. Alors, on y va. Ne désespérez donc pas de la jeunesse. Cette jeunesse que l'on fout si facilement aux échecs, aux examens, aux carrières, ratés, aux établissements de rééducation, dissonnés aux chambres fortes des commissariats de police. Vous voyez un petit peu le ton. Savez-vous que le plus honnêtement du monde, la jeunesse, on la trouve le jeudi sur les pelouses du stade, à la maison des jeunes, au ciné-club, ou à la bibliothèque municipale, où elle constitue la plus importante partie de la clientèle, s'il faut des chiffrants, voilà. Donc là, vous voyez que ce petit article, ce petit paragraphe, défend un petit peu cette jeunesse qui est toujours critiquée. Donc, je continue. Dans la rubrique adolescent, non, je n'ai pas un paragraphe. En 1964, 751, moins de 14 ans, garçons et filles étaient inscrits au service des prêts. Ils ont sorti 15 514 livres. Ce chiffre est en nette augmentation, puisque pour la saison 1964-1965, c'est cette fois 18413 livres qui ont été empruntés. Dans la rubrique adolescent, c'est 8 277 garçons et filles qui ont été recensés comme lecteurs en 1963. Voilà donc un bilan encourageant. La bibliothèque municipale connaît désormais des jours d'affluence, le lundi et le samedi, et l'on songe au temps qui s'approche à grands pas, où ces locaux devront s'agrandir pour satisfaire à l'appétit des jeunes. Les vieux murs du château Piri ne s'attendaient pas à un tel rush de la nouvelle vague. J'ai vraiment trouvé ça vraiment amusant, finalement, de voir que, finalement, le temps, tout se répète. Et qu'il y a quand même des choses positives dans la vie. Bon, je sais que cette vidéo est vraiment très courte, mais voilà, j'ai pas vraiment le temps de tout faire quelque chose de assez long, et je suis sûr de retour chez mes parents. Donc là, pour uploader les vidéos, ça va être un petit peu compliqué. Et ça va m'être encore je ne sais combien de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été vraiment très court, un petit peu baglé, comme d'habitude, mais j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, c'est tout. J'essaierai de vous faire des vidéos plus récemment, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu... un petit peu, comment dire, occupé, un petit peu stressé. Donc je ne vous abandonne pas. Je sais que j'ai supprimé quelques vidéos qui ne me plaisaient plus, en fait, et qui, comment dire, qui ne reflétaient plus finalement mon travail. Il y en a d'autres que j'ai supprimés et que je vais sûrement remettre sur la chaîne parce que j'ai un petit peu tout retiré à un moment. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.